Curcuma, cet ingrédient naturel illumine les peaux ternes donnent un coup de boste aux cheveux. Très populaire dans la cuisine indienne, le curcuma est aussi une star des médecines asiatiques. Reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, cette épice fait partie de nombre de concoctions et remèdes naturels. Que la cosmétique s'en empare n'était qu'une question de temps. Après tout, la curcumine, contenue dans le curcuma, est bourrée de vertus qui soulagent et soignent la peau, hydratantes, antiseptiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. On lui connaît surtout ses propriétés éclaircissantes. Lors de mariages indiens, une pâte de curcuma est appliquée sur le visage des futurs mariés pour qu'il soit rayonnant. Des études scientifiques révèlent que la curcumine aurait un effet anti-inflammatoire proche de la cortisone. C'est donc un excellent remède contre les rhumatismes. En cosmétique, cette épice est utilisée pour son efficacité sur la peau et les cheveux. Elle permet de raviver le teint, d'hydrater la chevelure, et même de blanchir les dents. Idéal pour lutter contre les teintes ternes, ce combo vitamine C, extrait de curcuma et huile végétale illumine le visage illico. Il s'utilise seul ou se glisse sous votre crème de jour ou de nuit. Appliqué sur cheveux secs et amassé pendant deux minutes, cette lotion prévient la chute et redonne de la densité à la chevelure. Le curcuma, les oligo-éléments et les vitamines stimulent la pousse au fil des jours. Réfrigérée et formulée à froid, cette crème est composée à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est enrichie en huile essentielle de curcuma, aux propriétés antioxydantes. Le nettoyant doux unifie le teint, aide à éliminer les imperfections et apaise la peau grâce au trio curcuma. Huile de bucerol et extrait de lisse. Il s'utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Envie d'un sourire éclatant ? Troquez votre dentifrice contre cette huile dentaire. Pour éliminer les bactéries et rafraîchir la laine. Sans secret, du curcuma, des huiles de sésame, de myrrh et de sauge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !